Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment appeler ce grand rectangle en 3D et cette sphère. Il y a d'autres noms pour ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va donc commencer par définir ce qu'est un solide. Un solide c'est tout simplement en mathématiques un objet en trois dimensions. Du coup pour aller un peu plus loin, on doit définir ce qu'est un polygone. On a déjà vu dans un chapitre précédent différentes figures en deux dimensions. Un polygone c'est une figure en deux dimensions dont les contours sont des segments. Par exemple un cercle n'est pas un polygone. Par contre un carré, un triangle, un rectangle ce sont des polygones puisque ce sont définis par des segments. Maintenant qu'on a défini un polygone, on peut définir un polyèdre. C'est un solide dont les faces sont des polygones. Donc vous voyez la différence entre un solide et un polyèdre. Un solide c'est n'importe quel objet en 3D. Un polyèdre c'est un solide mais dont les faces sont des polygones. On va voir deux exemples tout de suite. Par exemple une boule c'est un solide, c'est un objet en trois dimensions. Mais ces faces ne sont pas des polygones, ce ne sont pas des figures délimitées par des segments. Donc ce n'est pas un polyèdre. Par contre un cube c'est un solide et un polyèdre. En effet, c'est un objet en 3D, donc c'est un solide. Et il est constitué de polygones, des carrés, donc c'est aussi un polyèdre. Dans un polyèdre, on va pouvoir définir une arête. Ça correspond à un des segments qui constitue le polyèdre. Les sommets, ce sont les intersections de plusieurs arêtes. Et enfin les faces, c'est la surface délimitée par les arêtes. Donc toujours pour bien comprendre un petit exemple, mais ça va être à vous de jouer. Dans un cube, combien y a-t-il d'arêtes, de sommets et de faces ? Mettez pause, comptez, revoyez les définitions pour ne pas vous tromper. Est-ce que vous avez fini ? Alors, combien y a-t-il d'arêtes ? Entre guillemets, combien y a-t-il de traits ? Il y en a 12. Si vous comptez, il y en a 4 devant, 4 derrière et 4 sur les côtés. 4, 4, 4, ça fait 12. Combien y a-t-il de sommets ? Donc c'est tous les coins du cube. Il y en a 8. 4 devant, 4 derrière par exemple. Ou 4 en haut, 4 en bas, selon comment on va compter. Et combien y a-t-il de faces ? Il y en a 6. C'est finalement les 6 carrés qui constituent le cube. Une devant, une derrière, une à gauche, une à droite, une en haut, une en bas. 6. Les deux, ce sont des solides. Mais la boule, c'est seulement un solide. Tandis que le pareil, puis 4 rectangle, c'est à la fois un solide et un polyètre. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux. 7. 10. 10. 11.